Amen! Dieu répond uniquement. Dieu répond uniquement à notre faim. Si quelqu'un a un désir, si quelqu'un a faim de Dieu, Dieu se manifeste. Amen! Dieu ne se pointe pas dans des endroits où il n'est pas désiré. S'il y a un cœur ce matin qui désire recevoir quelque chose de la part de Dieu, quand tu vas l'entendre, dis Amen avec moi. Moi, je suis le genre de gars qui aime ça prêcher avec la salle. Alors, si tu entends quelque chose qui te touche, donne au Seigneur une main d'applaudissement, dis Amen, crie, viens faire un spin ici en avant, dis-moi de le répéter, mais collabore avec moi, Dieu va faire quelque chose de bon. Oui ou non? J'ai dit oui ou non? Regardez ceci, vous pouvez prendre place. Merci beaucoup à l'équipe de Louange, encore. C'est pour ça que j'aime ça appeler ça des expériences essentielles. Je ne sais pas si vous êtes pareils que moi, mais dans le calendrier de Constantin, la première journée de la semaine est le dimanche. Pour quelques-uns, la semaine commence le lundi, mais si tu regardes ton calendrier avec attention, tu vois que la première journée est le dimanche. Et quelle bénédiction de pouvoir commencer notre semaine en train de donner ce 90 minutes à Dieu, mettre notre vie entre ses mains pour que Dieu puisse bénir, protéger et nous donner une semaine de bénédiction. Amen. Rappelez-vous toujours, moi, je suis un père de famille. J'aime le dimanche avec mon épouse. Préparer les choses pour la semaine de nos enfants. Nous assurer qu'ils vont manquer de rien, que tout va être parfait, planifier leur agenda, préparer leur sac, et tout ce qu'ils vont avoir de besoin. Dieu, c'est la même chose. Dieu aime préparer pour toi. La Bible dit qu'il nous a préparé une vie de bénédiction. Pas une vie de hasard, pas une vie plus ou moins, pas une vie sosso, mais Dieu nous a préparé une vie. Et j'aime que la Bible dise « Dieu nous a préparé une vie », pas un enfer. Dieu nous a préparé une vie. Il n'a pas improvisé. Il a fait quelque chose de spectaculaire. Six fois, six fois dans la Genèse, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Combien de fois? Six fois, la Bible dit que Dieu t'a créé. Dans les cinq premières journées de la création, il a parlé. Il a dit que le soleil soit, que le soleil fut. Que la lune apparaisse, la lune est apparue. Que la terre et l'eau se séparent l'une de l'autre. Que les éléments soient différenciés et les choses se sont mises à se produire. En parlant, des choses se sont mises à se produire. Quand Dieu parle, il y a des choses qui arrivent. Mais la sixième journée, la Bible dit qu'au lieu de parler, il nous a créés avec ses propres mains. C'est pour ça que la Bible dit que vous et moi, on est un chef-d'oeuvre de Dieu. On n'est pas un brouillon. On est un chef-d'oeuvre. Le plus grand chef-d'oeuvre que Dieu a fait, c'est toi. Jésus, le plus grand chef-d'oeuvre que Dieu a fait, c'est toi. Regarde la personne à côté de toi et elle dit, je suis un chef-d'oeuvre. Je suis peut-être tout croche un matin, mais je suis un chef-d'oeuvre. Je suis un diamant brut. Ma femme, elle me dit tout le temps ça. Je sais qu'il y a un chef-d'oeuvre caché en dedans de toi, loin. Il faut le travailler. Mais c'est ce que la Bible dit. Et vous savez, qu'est-ce qui me touche le plus? C'est que six fois la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais lorsque Ève parle avec le serpent, le serpent lui dit, si tu manges ce fruit-là, tu vas être pareil à eux. C'est drôle, non? C'est drôle que quelques versets avant, ça disait déjà qu'elle était pareille à eux, qu'elle avait été créée à son image et à sa ressemblance. Mais le serpent lui parle et lui dit, si tu manges, tu vas être pareil. Est-ce que vous me suivez, quelqu'un? Dans Genèse 1, ça dit, il vous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais dans Genèse 2, 3, le serpent vient quoi? Déranger son identité. Dans Genèse, dans la conversation qu'Ève a avec le serpent, le serpent vient déranger et mettre en doute ce que Dieu avait dit de elle. Je me demande, c'est à quel moment que Ève a développé un sentiment d'infériorité? C'est à quel moment qu'Ève, elle avait oublié de croire? C'est à quel moment qu'elle a oublié que Dieu l'avait créée à son image et à sa ressemblance? Comment ça se fait que c'est dans la parole de Dieu? Ça veut dire qu'on est créé à image et à ressemblance de Dieu. On a tous ces troubles-là des questions identitaires et des questions existentielles. La Bible dit que la parole, que la présence de Dieu est un miroir. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Tournez avec moi. S'il y en a qui sont prêts pour la parole ce matin? Oui. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, ça dit, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Dans Jacques 1, Jacques qui est le frère de Jésus, vous savez déjà que Jésus a été né miraculeusement avec Marie et le Saint-Esprit. Et l'histoire nous raconte que Joseph n'a pas connu sa femme, n'a pas couché avec sa femme tout le temps qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. Et lorsque Christ est né, comment les deux ont commencé à s'amuser? Amen. Les maris, amen. Les époux, non. Vous êtes bien trop sérieux le dimanche matin, vous autres? Wow! En tout cas, Marie et Joseph ont commencé à s'amuser et ils ont eu un enfant qui s'appelle Jacques. Et Jacques se trouve à être le frère de Jésus. Jacques est un livre admirable à lire, un des plus petits livres de la Bible. Mais ça nous dit beaucoup de choses sur Jésus. Ça nous parle beaucoup de son caractère. Ça nous parle beaucoup de son style de vie. Jacques ne développe pas de théologie. Jacques n'a pas d'énorme mystère. Mais ça dit des choses incroyables. Regardez ce que ça dit. Est-ce qu'on peut le mettre, s'il vous plaît? Jacques 1, verset 23. Ça dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Verset 24. « Et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt qui il était. » Verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toute son activité. » La Bible dit encore, je relis encore 2 Corinthiens 3, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire de Dieu, nous sommes transformés à la même image. » Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont contents que le soleil est sorti en fin de semaine? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contents que l'été s'en vient au Québec? Pour l'amour de Dieu. Lorsque vous et moi, l'hiver nous a blanchis, on a un teint de vampire. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un peu de soleil? On s'expose au soleil, non? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour être bronzé? Laissez faire les... Nous les gars, on met pas de crème. On s'expose au soleil. Est-ce que vous vous forcez pour vous bronzer ou vous laissez le soleil faire le travail? Moi, j'en vois pas des fanatiques qui sont là couchés, « Bronze-moi, soleil, bronze-moi, bronze-moi, touche-moi. » Non. On s'expose au soleil. Et parce qu'on s'expose au soleil, on a les bénéfices de l'exposition. La Bible dit que la parole, c'est la même chose. Ça dit, « Contemplons comme dans un miroir, m'exposer à la présence de Dieu. M'exposer à la parole de Dieu va me transformer de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est ce que Paul écrit à l'église de Corinthe. Si vous voulez transformer, si vous voulez mener une vie à un autre niveau, exposez-vous à la parole de Dieu. Exposez-vous à la présence de Dieu et voyez les bénéfices. Trop de gens veulent le bénéfice sans le travail. Vous comprenez? Ici, la parole nous donne le secret. Si on veut avoir la vie que Dieu nous a préparée, nous devons prendre le temps. Félicitations. Donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Vous êtes ici ce matin. Il y a des personnes ce matin qui sont parties faire la bicyclette, sont parties se promener, mais vous avez pris la bonne décision de venir vous exposer à la présence de Dieu, à ce que Dieu fait. La Bible le dit lorsque deux ou trois sont réunis, il est là. Il est où? Il est là. C'est ce que la parole explique. Ça dit que la Bible est comme un miroir. Quand je lis la parole de Dieu et je lis, par exemple, Jean 10, 10 qui dit Dieu est venu me donner une vie et non seulement une vie, mais le verset finit en disant une vie abondante. Lorsque je lis ça et je ferme la Bible et je pars faire ma vie. Lorsque je lis le verset qui dit Dieu est avec moi et pour moi. Emmanuel, Dieu est avec moi pour toujours. Et je ferme la Bible qu'est-ce que je fais? Jacques dit ne soyez pas comme ceux et celles qui vivent en oubliant ce que Dieu a dit. Ne soyez pas comme ceux et celles qui vivent leur vie en oubliant que c'est très bon pendant qu'on le lit mais la minute qu'on arrête de lire, on l'oublie. Ça dit que la Bible est comme un miroir. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Je sais qu'il y en a qui font le saut lorsque vous vous regardez dans le miroir. Mais vous savez quoi? Moi aussi, je fais le saut quand je regarde la parole. Quand je vois qu'un gars comme moi avec mes défauts, avec mes idées compliquées, avec ma pensée des fois bizarre, quand je lis que Dieu m'aime comme je suis, quand je lis que Dieu m'aime d'un amour admirable, vous savez quoi? Dans la vie, vous allez peut-être perdre des choses, vous allez peut-être avoir des difficultés, peut-être vous n'allez pas toujours avoir le résultat de ce que vous voulez, mais s'il y a quelque chose que personne ne peut vous enlever. La Bible dit que personne ne peut vous enlever l'amour que Dieu a envers vous. Lorsque vous vivez des circonstances complexes, des situations haineuses, n'oubliez jamais que l'amour que Dieu a pour vous, personne ne peut vous l'enlever. Des fois, ça fait du bien de savoir que, même si notre entourage nous déteste, même si on vit dans une situation compliquée, seulement de savoir Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et personne ne peut m'enlever ça. Dans un monde de performance, dans un monde qui exige toujours notre meilleur, quelle liberté et quelle paix savoir que Dieu m'aime comme je suis, que je n'ai pas besoin de performer parce que Christ a déjà performé pour moi et que Dieu m'aime exactement comme je suis. J'aimerais vous raconter rapidement une histoire vécue. Une jeune fille, ça se passe en Colombie, une histoire vraie, Discovery Channel, a fait toute une entrevue et une série sur cette histoire-là. C'est une affaire de fou. À quatre ans, une jeune fille jouait dans sa cour et elle s'amusait. Puis, malheureusement, elle a été kidnappée abruptement. La seule chose qu'elle se rappelle, c'est que des mains moites l'ont agrippée, que le bras de son kidnappeur était tout en sueur, qu'il sentait mauvais. Elle se rappelle qu'on lui a mis un sac dans la tête, on l'a attachée et on a commencé à courir après elle. On a mis une main sur sa bouche avec un produit liquide toxique qui l'a évanouie. Et lorsqu'elle s'est réveillée, lorsqu'elle est rentrée en elle-même, après s'avoir été agressée, après avoir été violentée par cet homme, elle se retrouvait tout d'un coup au milieu d'une jungle avec les visages cachés, les épines qui la graffignaient, une situation tellement, tellement difficile, les branches qui lui faisaient mal. Elle se retrouvait dans le fond de la jungle kidnappée avec un sac en tissu. Après avoir été abusée, ensanglantée, ses vêtements déchirés, en douleur, en peine, traumatisée complètement, elle a été abandonnée dans la jungle colombienne à elle-même. Son agresseur l'a lancée par terre et il a juste quitté et l'a abandonnée. Cette jeune fille-là a été traumatisée, cette jeune fille de quatre ans, complètement terrifiée, a passé la première nuit cachée, la tête, à l'intérieur de son sac, complètement horrifiée, en train de pleurer, en train d'appeler maman et papa, en train d'appeler ses grands-parents, mais personne n'est venu la secourir. Dans le traumatisme de son sac, elle réussit à pouvoir l'enlever et le soleil se lève et elle a pensé peut-être quelqu'un va venir me secourir, je vais rester ici, peut-être quelqu'un va venir m'aider et malheureusement les journées ont passé, les mois ont passé et personne n'est venu et encore une fois la nuit tombe et elle se retrouve seule au milieu d'une jeune, une jeune fille de quatre ans. Pouvez-vous imaginer le bruit de la jeune qui la terrifiait, l'atmosphère hostile d'être au milieu d'une jungle sans que personne puisse venir te secourir avec des animaux autour de toi, avec des bruits de serpents, avec des bruits de toutes sortes de bibittes que vous et moi on n'est pas capables. Une journée s'est convertie en deux jours, en une semaine, en un mois, en plusieurs années. La troisième journée, la petite fille de quatre ans, elle était assise encore à la même place, en train de pleurer et dans un état intérieur complètement critique. Une gang de singes, un troupeau de singes s'approche de elle et il commence à lui lancer des roches, il commence à lui lancer des branches, il commence à s'approcher de elle, à lui tirer les cheveux, à la graffiner, à la tirer par terre. À ce moment-là, l'histoire raconte qu'elle est tombée dans un état de choc impressionnant, dans un état complètement difficile, elle a perdu la tête à cause de la peur et la crainte qu'elle sentait d'être attaquée par un troupeau. Mais elle se rappelle aussi que quelques jours plus tard, la curiosité des singes autour de elle a disparu. Et tout d'un coup, ces singes-là ont commencé à lui lancer des fruits pour qu'elle puisse manger. Discovery Channel, vous allez pouvoir le valider sur YouTube. Ils ont commencé à lui lancer des noix pour qu'elle puisse manger. Et tout d'un coup, la menace a terminé. Mais elle s'est mise à suivre les singes, elle s'est mise à vivre comme eux, elle s'est mise à développer des habitudes comme eux. et l'histoire raconte qu'elle a passé dix années dans la jungle en train de vivre avec des singes. Aujourd'hui, elle habite en Angleterre, c'est une belle grand-maman, elle a eu des petits-enfants et son activité préférée c'est de grimper dans les arbres avec ses petits-enfants et de leur tirer les cheveux comme les singes lui faisaient. Un beau jour, un beau jour, elle se promenait et en se promenant dans la jungle, elle a vu quelque chose qui brillait dans le fond. Elle a vu quelque chose entre les roches qui était en train de briller et elle s'est approchée de... Et lorsque elle s'est approchée, elle l'a mise dans sa bouche et elle se demandait qu'est-ce que c'est. Et la minute qu'elle a revirée de bord, c'était un miroir. C'était un miroir. Et lorsqu'elle s'est regardée dans le miroir, elle a commencé à se rendre compte qu'elle, ce n'était pas un singe. Elle a commencé à se rendre compte qu'elle ne leur ressemblait pas. Que même si elle habitait parmi eux, elle n'était pas comme eux. Elle a commencé à se rendre compte qu'elle était complètement différente. Elle a commencé à se rendre compte que même si je suis confortable dans cette jungle-là, peut-être je ne suis pas un élément ou un être qui devrait habiter ici. La minute qu'elle a été exposée à un miroir, elle a commencé à se rendre compte qu'elle pouvait mener une vie différente. Elle a commencé à se rendre compte qu'elle pourrait être complètement ailleurs. Et quelques semaines plus tard, un groupe de chasseurs sont rentrés dans la jungle. Et lorsqu'elle les a vus pour la première fois, en dix ans, elle voyait des personnes qui lui ressemblaient et elle s'est approchée de eux et ils l'ont secourue et ils l'ont ramenée dans la société. Et elle a évolué, elle a été adoptée, elle a été éduquée des années plus tard à leur raconter son histoire dans un livre qui s'appelle « The Girl with No Name ». Et lorsque la famille a vu le documentaire, sa famille l'a retrouvée grâce au documentaire. Quelle folie, non? L'histoire de cette fille-là a changé la minute qu'elle a eu une rencontre avec un miroir. Votre histoire doit changer la minute que vous rencontrez le miroir de la parole de Dieu. La parole de Dieu a cette caractéristique-là de te laisser savoir que peut-être tu vis parmi eux, que peut-être tu ressembles à eux, que peut-être tu parles aujourd'hui comme eux, mais Dieu a pour toi une destinée différente. La minute que tu t'élèves et que tu vois ce que la parole de Dieu dit, je ne sais pas ce que les autres personnes pensent de toi, mais la Bible dit que tu es un chef-d'oeuvre admirable. Quand tu regardes les circonstances que tu vis, le background, les situations, peut-être ça affecte un peu l'image que tu as de toi, mais la Bible parle aux femmes en disant que tu es comme la pupille précieuse des yeux de Dieu. Où Dieu dit, vous, femmes, êtes des personnes admirables, vous êtes des vases fragiles. Vous, les gars, je vous ai fait être sous le rough, mais je vous aime quand même. Mais vous, les femmes, vous êtes fragiles. Et il y a des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Et lorsqu'ils ont lu que les femmes sont plus fragiles, ils ont déterminé que les femmes étaient inférieures à l'homme. Alors, ils ont mal placé la femme dans l'histoire. heureusement que vous avez un pasteur aujourd'hui qui est capable de lire correctement. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais lorsque je vois fragile dans la boîte, j'estime que ça a une grande valeur. Lorsque je vois fragile dans une boîte, j'estime qu'il faut en faire plus attention. Lorsque je vois le mot fragile, on y va avec plus d'amour. Avez-vous vu comment les gens à l'aéroport traitent vos valises? Vous, vous placez ça de façon chirurgicale. Eux autres, ils pointent ça, bang! Bonne chance! Mais lorsque vous demandez de mettre fragile, ça passe ailleurs. C'est plus délicat. La parole dit que vous et moi avons été rachetés rachetés par Dieu. La Bible dit que nous sommes ceux qui croient en Dieu, un peuple élu en qui Dieu jette son regard pour prendre soin, pour aimer, pour donner quelque chose de glorieux. D'un seul coup d'œil, cette jeune fille-là s'est rendue compte qu'elle ne faisait pas partie de cette jeune-là. Vous et moi vivons dans une société que des fois, selon le courant politique, on nous enseigne telle chose. Selon un courant politique différent, les principes et les valeurs véhiculées sont d'autres choses. On vit selon des modes, on vit selon des vibes, des sensations qui sont changeants. Et c'est pour ça que des fois, on retrouve des personnes qui ne savent pas c'est quoi leur identité. Le gouvernement peine à nous donner une définition stable de qu'est-ce qu'un mariage, de qu'est-ce qu'une famille, de qu'est-ce qu'un noyau sécure. La définition est en constante évolution et changement selon le courant politique. C'est pour ça que j'aime que la parole de Dieu, la Bible dit, elle ne saisera jamais. Tout va passer, tout courant politique, toute idéologie va passer, mais la parole de Dieu est éternelle. c'est un best-seller depuis toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus solide sur quoi s'étenir que la parole de Dieu. Elle est revenue avec un miroir et ce miroir-là a commencé à lui parler. Tu n'es pas comme ton entourage, tu n'es pas comme ton environnement, tu n'es pas ce que les autres personnes disent que tu es. mais vous et moi, pour découvrir notre identité, nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu et voir ce que Dieu dit de moi, comment Dieu me voit. Lorsque j'ai eu mon expérience avec Dieu à 20 ans, je vivais dans une jungle, je suivais les courants, je suivais les modes, mais lorsque j'ai regardé ce que Dieu avait pour moi, lorsque j'ai lu à l'intérieur de la parole que je pouvais être appelé si je disais oui à des choses glorieuses de la part de Dieu, j'ai commencé à réfléchir que peut-être la jungle dans laquelle je vis, ce n'est pas là que je suis appelé à rester toute ma vie. C'est peut-être la seule chose que tu as connue, mais peut-être tu pourrais ouvrir ton esprit à ce que Dieu dit de toi, à ce que Dieu a pour toi, pour ta famille. Moi, j'étais le genre de gars qui consommait des drogues parce que tous mes amis consommaient de la drogue. Je buvais en excès parce que tous mes amis buvaient en excès. On clobait tous les soirs parce que tous nos amis clobaient tous les soirs. Tous mes amis couchaient avec leurs blondes, alors moi. Mais lorsque j'ai lu dans la parole de Dieu que Dieu avait une vie différente, que Dieu avait un standard plus élevé, que Dieu avait une destinée pour moi, que pour tous ceux qui croient, on va voir la gloire de Dieu dans notre vie, j'ai commencé à trouver intéressant vivre différemment. J'ai commencé à regarder que dans la parole de Dieu, il a donné au Seigneur une bonne main d'applaudissement. Pour la première fois, cette fille-là dans la jeune, elle a vu qui elle était réellement. Vous savez quoi? La parole de Dieu nous dit qui nous sommes, mais elle nous dit aussi qui nous ne sommes pas. On n'est pas des personnes average. La Bible dit qu'on est des enfants du roi. Qu'on est des enfants du roi des rois. Si ton père céleste, un roi, t'es qui toi? Le jardinier? Si ton père, c'est le roi, t'es qui toi? La cuisinière? Non, la Bible dit qu'on est des petits rois nous aussi, qu'on est héritiers de promesses admirables. c'est l'identité que Dieu a pour toi. Cette identité-là peut uniquement être démontrée lorsque nos yeux regardent la parole de Dieu. National Geographic ont pris cette dame-là et ils l'ont amenée exactement où elle avait été kidnappée. Et ils l'ont amenée exactement où elle a vécu avec les singes. Et elle a commencé à se rappeler où elle a eu la révélation. Et elle leur a montré. Voici, c'est là que j'ai trouvé le miroir. Vous et moi, la Bible dit le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Ce que Dieu dit de nous. On vit dans une culture changeante et des fois ça prend des tangentes qui vont avoir des penchants qui vont nous séparer de Dieu. Si nous ne connaissons pas notre identité, si on ne sait pas qui je suis moi réellement, on va être emporté par toutes sortes de vents et toutes sortes de modes. Amen. Lorsque tu regardes la parole de Dieu, ça te révèle des choses incroyables. Moi, je trouve ça incroyable qu'Abraham, c'est un mentor, mais Dieu l'a pris et il l'a converti dans le père de la foi parce qu'il a vu ce que Dieu avait pour lui, il a entendu. Je trouve vraiment hâte que Gédéon, c'était un peureux, il avait peur de tout, mais lorsque Dieu l'a pris, il est devenu l'héros d'une nation. Je trouve fou que Moïse était un assassin, un tueur, mais Dieu l'a pris et il l'a transformé dans le libérateur de toute une nation. Je trouve complètement démesuré que Joseph était un esclave et lorsque Dieu l'a pris, il l'a converti dans le premier ministre de la nation la plus puissante de sa génération. Que la femme samaritaine avait une réputation dégueulasse, mais la Bible dit qu'elle a eu une conversation avec le Seigneur qui a duré approximativement sept minutes. Dis avec moi sept minutes. Elle a eu un échange avec Jésus-Christ de sept minutes et cet échange-là a transformé toute son histoire. Toute sa vie a été complètement changée parce qu'elle s'est exposée pendant sept minutes. imagine une vie changée, transformée, renouvelée, restaurée, élevée, amenée à un autre niveau avec sept minutes. Vous, pour ceux qui sont arrivés à l'heure, vous êtes ici depuis dix heures trente. Ça va faire bientôt quatre-vingt-dix minutes que vous êtes ici. Si cette fille-là, cette femme-là a pu être transformée en sept minutes qu'on ne vient pas plus vous à une heure et demie. J'ai remarqué que j'avais été créé pour plus que des parties. J'ai remarqué que j'ai été créé pour plus que des fêtes, pour plus que des célébrations. J'ai été créé pour une destinée. Et c'est seulement lorsque tu découvres qui tu es, les gens savent très bien ce qu'ils vont faire. La vie, l'éducation, l'académie nous enseignent à découvrir qu'est-ce que nous allons faire. Quelle sera notre profession? La Bible t'enseigne quelle est ton identité, quelle est ta destinée. Des fois, je parle avec quelqu'un et je vous dis, toi, c'est quoi que tu fais? Genre, non, moi, je construis des maisons. C'est-à-dire, Puis, ça, c'est ta job, ça. Ça, c'est ta job, mais ce n'est pas ta vie, ça. C'est pour ça que Dieu est toujours plus concerné par ton intérieur que l'extérieur. Si l'intérieur va bien, l'extérieur va couler comme il faut. Découvrez qui je suis dans le Seigneur. Le jour que tu regardes la parole de Dieu comme étant un miroir et tu t'en vas en te rappelant ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a dit. Tu vas voir des choses incroyables se produire dans ta vie. Vous et moi, il y en a qui m'entendent depuis plusieurs années, il y en a qui m'entendent depuis quelques mois ou quelques semaines ou peut-être quelques services uniquement ou peut-être c'est la première fois que tu es ici ce matin. Tellement de bonnes choses se sont partagées à partir de cette tribune. Les vidéos sont toutes sur nos réseaux. Nous devons vivre à la hauteur de ce que Dieu transmet. Nous devons vivre à la hauteur de ce que nous entendons et ne pas oublier comme Jacques disait. Celui qui regarde la parole de Dieu comme un miroir et dans la parole de Dieu, ça dit que Dieu a pour toi la guérison, que Dieu a pour toi des choses incroyables. Tu ne peux pas rester malade si Dieu promet la guérison. Tu ne peux pas rester captif si Dieu promet de te libérer. Quand tu regardes ton miroir, c'est quoi tu vois? Est-ce que tu vois une réalité ou une destinée? Vous et moi sommes appelés à une destinée qui peut uniquement être révélée à travers la parole de Dieu. et si ce matin, ce matin, tu décides de malgré la culture, le monde dans lequel on vit, de te pencher un peu vers ce que Dieu pense, j'ai remarqué lorsque je lis la parole de Dieu que son désir, c'est qu'on a une destinée remplie de bonnes promesses. Dans la parole de Dieu, je retrouve que Dieu désire qu'on soit des personnes de succès, des personnes remplies, des personnes pleines de joie, des gens remplis d'amour, des personnes complètement restaurées. La parole reflète en nous ce que Dieu désire. J'aime que la Bible ait dit vous et moi avons été créés à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça que le Dieu de la Bible est le bon Dieu à croire. Il y a tellement d'idéologies, il y a tellement de religions, personne, personne, personne autre écrit nulle part sur cette planète n'a jamais écrit quelque chose aussi profond que tu as été créé à image et à ressemblance. Tous les autres dieux se mettent en haut de toi. Dieu s'est mis égal. Il dit tu es pareil que moi. Je t'ai créé comme moi. La Bible dit des choses qu'avant que tu aimes Dieu, avant que tu connaisses Dieu, Dieu t'a aimé en premier. Aucun autre écrit spirituel dit des choses comme ça. Les autres écrits vont dire des choses comme adorez-moi, cherchez-moi sur une base de soumission. Dieu dit adore-moi sur une base d'amour parce que je t'ai aimé en premier, parce que j'ai été guéri, parce que je t'ai restauré, parce que je t'ai donné une perspective de vie différente. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez retrouver tout ce que Dieu a pour vous. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es ici pour la première fois, mais laisse-moi te dire ceci, Dieu a une vie pour toi incroyable. La Bible dit qu'on a le privilège d'être appelé des enfants de Dieu. Le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Ça veut dire qu'être un enfant de Dieu vit avec des privilèges, oui ou non? vit avec une destinée. Je vous invite ce matin si vous voulez rentrer dans cette destinée-là, si tu veux découvrir un peu l'aventure de Dieu, de fermer tes yeux à ta place et on va demander au Seigneur qu'il puisse connecter avec nous ce matin. que Dieu fasse quelque chose de bon pour nous. L'amour que Dieu a pour nous, personne ne peut nous l'enlever. Ta vie n'est pas trop mélangée, ta vie n'est pas trop difficile pour que Dieu ne puisse rien faire. Ce que tu as vécu, ça n'a pas été une surprise pour le Seigneur. Les circonstances que tu as traversées, Dieu les a vues et c'est pour ça qu'il t'a amené ici ce matin pour que tu puisses être touché par lui, restauré, guéri et que tu puisses recevoir ton identité en lui, que tu sois solide en lui, que tu puisses entendre que personne ne peut t'enlever l'amour de Dieu, que personne ne peut te enlever ce privilège. Je ne sais pas ce que les autres personnes pensent de vous, mais je sais ce que Dieu pense de toi. Prions avec moi ensemble. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je veux rentrer dans une nouvelle aventure, je veux te rencontrer, je veux m'exposer à toi Seigneur pour que tu puisses transformer ma vie. à partir d'aujourd'hui, touche-moi Seigneur, transforme-moi, touche ma famille, touche mes projets, influence mon environnement pour que je puisse connaître les bonnes choses que tu as pour moi et que ma vie puisse aller à un autre niveau et rentrer dans tout ce que tu as préparé pour moi. Je fais de toi ce matin mon sauveur et mon Seigneur. Que ma vie change à tout jamais. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois aujourd'hui ou quelqu'un vous a invité ici pour la première fois, je vous invite à lorsque vous allez quitter, passer par notre comptoir de connexion. Ne manquez pas l'opportunité de recevoir des choses qu'on prépare toujours pour remercier les personnes qui nous visitent pour la première fois et pour t'aider à faire une prochaine étape. La première chose à faire pour rentrer dans ce que Dieu a pour toi, très très simple, va chercher ce qu'on t'a préparé, ça va t'aider, ça va être un tremplin pour toi. Et la deuxième chose à faire, la deuxième bonne chose à faire, c'est de revenir dimanche prochain et continuer à grandir, continuer à recevoir les choses que Dieu veut rentrer dans ton existence. Amen. Est-ce que vous avez reçu quelque chose aujourd'hui? et je vous avais juste à vous mettre debout. La parole, c'est comme un miroir. Lorsque tu vois lire la parole de Dieu, rappelle-toi que Dieu te voit exactement comme ça. Je sais qu'il y a des personnes que des fois, on se regarde, on voit notre défaut, on ne se trouve pas digne, on ne se trouve pas bon, on ne se trouve pas digne de Dieu. Mais rappelle-toi toujours que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. que lorsque toi, tu veux exposer ton péché, Dieu, lui, surexpose son fils, surexpose Jésus-Christ pour pouvoir cacher tout ce que toi, tu penses qui te disqualifie. Amen. Ne te disqualifie jamais de l'amour de Dieu. Dieu t'aime comme sa fille préférée, Dieu t'aime comme son fils préféré. Je le sais que nous autres, on vient de certaines familles ici où il y a eu des chouchous dans la famille et souvent, ça n'a pas été nous autres, le chouchou. Mais pourquoi ne pas vivre ta vie comme étant le chouchou de Dieu? Hein? Étant le chouchou de Dieu. Oui, Dieu nous aime tous, mais Dieu m'aime moins. C'est quelque chose pareil, non? Tu te regardes dans le miroir et des fois, tu te regardes dans le miroir et tu te trouves, ah, aux yeux de Dieu, tu es un chef-d'oeuvre. Aux yeux de Dieu, tes yeux ne sont pas croches. Aux yeux de Dieu, tes cheveux sont parfaits, même si tu en manques. Aux yeux de Dieu, ton visage est beau, tes dents sont correctes, même s'ils se battent l'un contre l'autre. Dieu t'aime comme il t'a créé. Tu peux t'améliorer un peu, il n'y a pas de trouble. Mais Dieu t'aime comme il t'a créé. Dis, Seigneur, merci, parce que tu m'aimes d'un amour incomparable. Merci, Seigneur, parce que tu m'aimes tel que je suis. Quelle paix ça m'amène de savoir que le ciel n'est pas en chicane avec moi, mais que Dieu m'aime comme je suis. Et demain ou ce soir, lorsque tu vas te regarder au miroir, rappelle-toi que tu es le chouchou de Dieu et parle au miroir. Et dis-lui, miroir, tu as devant toi une princesse, tu as devant toi un prince, tu as devant toi quelqu'un que Dieu aime, tu as devant toi quelqu'un que... C'est quoi la conversation que tu as avec ton miroir? Il y en a qui ça regarde vite. Ça rend... Je ne suis pas payé. Il y en a qui ne veulent pas rester trop longtemps en avant. Rappelle-toi qu'aux yeux de Dieu, tu es parfait et parfaite. Rappelle-toi qu'aux yeux de Dieu, il a envoyé son fils mourir à la croix pour toi. Personnifie un peu la parole de Dieu. Oui, Dieu nous aime tous, mais Dieu m'aime moins. Oui, Dieu guérit tout le monde, mais Dieu me guérit moins. Oui, le Saint-Esprit remplit tout le monde, mais le Saint-Esprit remplit moins. Fais-le avec moi, Seigneur. Parle avec lui un peu maintenant, en fin de service. Dis-lui, Seigneur, fais quelque chose dans moi. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Seul toi connais les besoins que tu as. Seul toi connais les choses qui se passent dans ton univers. Ah, c'est entre toi et Dieu. Et tu dis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose, Seigneur. Guéris mon cœur. Guéris mon âme. Guéris mes pensées, Seigneur. Guéris mon identité, Seigneur. Qui a peut-être été distorsionnée par toutes sortes de circonstances que j'ai vécues ou toutes sortes de réalités auxquelles j'ai eu à faire face, Seigneur. Mais aujourd'hui, je m'expose à toi. Toi qui guéris, Seigneur, l'intérieur jusqu'au plus profond. Toi qui guéris les émotions. Toi qui guéris le cœur brisé. Toi, Seigneur, qui prends soin de moi. Si tu remets ta vie entre les mains de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu va tout transformer. Et ce que tu n'as pas été capable de faire, Dieu va faire que ça se produise dans ta vie. Véronique était sur son lit de mort. Elle avait vécu une vie riche financièrement. Mais elle était tombée malade. Elle avait dépensé toute sa fortune en essayant de se guérir jusqu'au jour que les médecins lui ont dit, Véronique, il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La seule chose qu'elle entendait dans sa taille, dans son corps, c'était la voix du docteur qui avait dit, Véronique, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais. Dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais. 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 Église, mais. Mais. Le verset suivant dit, Jésus passait par là. Le verset suivant dit, Jésus passait par là. Et elle avait entendu qu'un gars appelé Jésus guérissait les malades, qu'il marchait sur l'eau, qu'il faisait des miracles, qu'il multipliait les pains, qu'il parlait avec des telles réalités qu'il transformait la société. et la multitude le suivait. Et elle s'est dit à l'intérieur d'elle, quand le docteur avait dit, C'est fini. Jésus-Christ est arrivé avec un mais. Elle s'est dit à l'intérieur d'elle, Tout le monde dit que c'est terminé pour moi. Tout le monde dit que je vais mourir dans la honte. Tout le monde dit que ça va être dégueulasse. Tout le monde dit que mes jours sont comptés. Mais la Bible dit, Mais Jésus-Christ passait par là. Et elle s'est dit, Peu importe ce que tout le monde dit. Et elle a commencé à se parler à elle-même. Elle s'est dit, Si jamais je suis capable de toucher le bord de son vêtement, je serai complètement guéri. Elle a dit, Si je serai capable de toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. Autrement dit, Si je m'expose à sa présence, je vais être restauré. Si je m'expose à la présence de Dieu, ma vie va changer. Mes enfants vont être protégés. Mes finances vont être gardées. Mes projets vont aller. Ma vie va aller de gloire en gloire. Et victoire en victoire. Elle a commencé à avoir un discours intérieur qui incluait la présence de Dieu. Et parce qu'elle a inclus la présence de Dieu, sa vie a été de gloire en gloire, de victoire en victoire. Là où tout le monde disait que c'était terminé, Jésus-Christ lui a donné une suite admirable. Église essentielle, si tu reçois aujourd'hui, si tu t'exposes aujourd'hui, tu vas recevoir une suite admirable pour ta vie. Donnez-lui une bonne main d'applaudissement. Sauf ce, votre devoir cette semaine, c'est de vous exposer à la présence de Dieu. Cinq minutes par jour. Cinq minutes d'adoration sur Spotify, sur YouTube. Léz la parole de Dieu. T'expose-toi un peu au soleil et tu vas avoir de la couleur. Expose-toi un peu à Dieu et ta vie va t'être transformée. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que c'est bon ça? Hey, Église, ça a été un beau service. C'est le fun de vous voir ce matin. N'oubliez pas d'aller à vos clics essentiels et je finis avec une annonce rapide le samedi 3 juin. Samedi 3 juin. C'est toute une journée essentielle. Dis avec moi, samedi 3 juin, journée essentielle. Ça va être une expérience à ne pas manquer. Mon épouse et moi allons faire cette espèce de conférence privée uniquement pour les membres de l'Église qui veulent avoir une expérience avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec leur destinée, s'exposer à la présence de Dieu. Ça va se passer ici. Écoutez bien, c'est la première qu'on fait. C'est quoi? C'est la première. Et on a décidé de la faire gratuite. Pardon? Non? Dites merci, non? Soyons bien élevés, non? Alors, ça va se passer de 9h le matin à 4h. Le matin, déjeuner ensemble, enseignement un peu, ensuite dîner ensemble et ensuite la clôture. C'est une journée qui est gratuite. J'invite toute l'Église à participer, mais c'est sous inscription obligatoire pour qu'on puisse savoir combien de personnes vont être pour bien vous servir. Alors, à l'extérieur au comptoir de connexion, vous pouvez aller vous inscrire et réserver votre place parce que je pense qu'il y a juste 250 places, c'est juste 250 personnes qui peuvent rentrer. Amen? Est-ce que vous voulez être là? On vous attend, c'est quelque chose, une expérience essentielle à ne pas manquer. Sur ce, ayez une excellente semaine, que Dieu vous bénisse, allez prendre un peu de soleil et allez prendre un peu de la présence de Dieu. Amen? Allez, donnez-nous une bonne main d'applaudissements, bon week-end, à tous, bonne semaine. Bon week-end, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada